Paris, Manchester United, déjà qualifié, s'est incliné sur le terrain de Valence, 2-1. Mercredi lors de la sixième et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, impuissant face à une équipe pourtant sortie de la course au huitième de finale. C'est une première pour le club espagnol qui n'avait encore jamais battu les Red Devils en C1 alors que Mu pouvait encore espérer prendre la première place du groupe H. Mercredi en cas de victoire en Espagne et d'un faux pas de la Juventus chez les Young Boys de Berne. Mais les Mancuniens n'ont jamais eu à s'enquérir du score en Suisse, dominé toute la rencontre par des Valenciens précis et tranchant sur leur transition offensive. Ils ont encaissé un but dès la dix-septième minute d'une demi-volée pure de Carlos Solé sur un ballon mal renvoyé par la défense anglaise. Sans idée, l'équipe très remaniée alignée par Mourinho s'est contentée de faire tourner la balle de façon stérile et d'envoyer de longs ballons vers Romelu Lukaku. Paul Pogba, aligné au milieu après avoir été une nouvelle fois écarté par son entraîneur lors du dernier match de Première Ligue contre Fulham, a manqué une belle occasion, 35, mais a aussi offert un ballon à Mata, qui n'a pas concrétisé. Porté par un Mestala des grands soirs, particulièrement bruyant, Valence aurait pu rentrer au vestiaire avec un avantage plus conséquent, 1-0, si Michi Batshuayi avait été plus à droit, 31e et 44e. Qu'importe, les Espagnols ont pris le large dès la reprise, 2-0, sur un but contre son camp de Phil Jones, 47e, qui a trompé son gardien du soir, Sergio Romero, en voulant enlever un ballon à Batshuayi, lancé dans la profondeur. Linguard et Rashford, entrés en deuxième période, 57e et 69e, ont apporté des solutions offensives à un mu toujours clopinant. C'est Rashford qui finit par réduire la marque, 2-1, 87e, sur une action où Linguard est également impliqué. Insuffisant pour dissiper les doutes autour des Red Devils de Mourinho, qui se traînent à la 6e place de la Première Ligue. Cette victoire devrait en revanche donner de l'air aux Valences de Marcelino, 15e de Ligue.